Coucou les filles, je vais essentiellement parler de ce que j'utilise pour faire mon shampoing et voilà, ma gamme de shampoing, d'après shampoing et de masque donc je vais d'abord commencer par les produits qui m'ont pas plu donc à ce produit là qui se présente en fait comme une sorte de lotion qui est à utiliser juste après son shampoing, en tout cas après son après shampoing et qu'il faut rincer et c'est censé aider en tout cas le cheveu à avoir moins de casse pour moi ce produit n'a pas été efficace dans le sens où lorsque je l'utilisais et que je démênais mes cheveux après je trouvais qu'il y avait beaucoup de cheveux dans le peigne et son côté lotion je trouvais pas le côté déjà nourrissant parce qu'il y avait pas de corps gras, il y avait pas de choses particulières en tout cas vraiment qu'il soit présente et qu'on sente la matière sur le cheveu donc je n'ai pas trouvé en tout cas le côté lotion, on m'a un peu déjà surprise et en terme d'efficacité après l'avoir utilisé sur plusieurs fois je n'ai pas vraiment trouvé d'action intéressante ni sur la casse et mes cheveux après le shampoing étaient surtout secs donc j'ai pas été du tout satisfaite de ce produit j'ai testé les deux, peu importe, donc c'est vrai que le côté pratique c'est le fait qu'il faut attendre 3 minutes et c'est l'application voilà c'est ce côté applicateur ici, il se fait juste d'appuyer et le produit sort donc c'est vraiment très pratique quand on est sous la douche mais au niveau de l'efficacité, moi j'ai pas trouvé d'efficacité ni sur le côté du soin j'ai pas eu les cheveux qui étaient moins secs au séchage donc pour moi ça a été vraiment une déception mais bon, moi j'ai voulu tester et me faire une idée donc moi maintenant je suis fixée avant j'utilisais les shampoings de la marque Pink c'est une marque que vous avez pu voir, que j'aime beaucoup j'utilisais le shampoing et l'après-shampoing qui sont là avec des produits qui sont à base de vitamines des probiotiques, qui sont là pour aider à éviter la casse et à hydrater le cheveu et bien sûr à réparer le cheveu endommagé ce sont des produits que je suis très très contente ce sont des produits qui nettoyaient bien mon cheveu après je n'avais pas l'impression que mes cheveux étaient plus forts maintenant avec ma nouvelle routine capillaire je sens au toucher que mes cheveux sont plus forts je peux le reconnaître maintenant et là quand je me rappelle, je n'avais pas ça avec mes cheveux mes cheveux en clair quand j'utilisais ça étaient un peu comme si c'était un peu mou flasque, sans vie et quand on passe à une gamme adaptée on sent la différence donc c'est ça qui a joué et maintenant ce sont des produits que je n'utilise plus ils sont utilisés par mon mari et par l'une de mes filles donc moi je n'utilise plus la gamme Pink l'avantage de ce format c'est qu'on a vraiment un grand bidon pour 590 ml donc autant dire qu'avec ça on va voir le temps venir et on en a pour un moment en plus c'est pas cher mais en termes d'efficacité je ne me retournerai plus vers ce produit là plus que ça ne répond pas en tout cas à ce que je recherche donc je passe maintenant au must du must des produits capillaires je parle de Keraker j'ai découvert pour faire un petit topo grâce à une huile que je trouvais chez ma coiffeuse et qui était très efficace sur mes cheveux j'ai ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je revoie ma routine capillaire suite à des problèmes de pellicule et de casse de cheveux donc lorsque j'ai voulu refaire totalement ma routine capillaire je me suis dit bah tiens je vais prendre la gamme Keraker et un peu de pink bien sûr et j'ai découvert ces deux là ces produits là donc il y a, c'est la même catégorie on va dire sauf que vous voyez que la couleur est différente en clair, les packaging Keraker qui sont bleus sont des produits qui sont plus enrichis en protéines en sachant que Keraker est déjà une gamme de produits qui contiennent la protéine mais là, la gamme qui est bleue est vraiment plus efficace et qui en contient beaucoup plus la protéine aide à gainer le cheveu surtout quand on a trop faim des frisages on a un cheveu naturel qui est fort voilà, malgré ce qu'on peut penser, le cheveu naturel est robuste lorsqu'on va faire son défrisage on va enlever des propriétés parce qu'on va vouloir déjà assuper le cheveu donc on va le modifier, on va modifier sa structure donc le cheveu va perdre de sa force en clair, pour faire simple donc en rajoutant de la protéine en lui donnant de la protéine puisque la protéine c'est comme la protéine qu'on connait quand on mange c'est là pour booster, pour renforcer on va apporter ce côté là que le cheveu a perdu à cause du défrisage donc on aura un cheveu qui va être plus résistant plus fort et bien sûr, qui dit plus fort, plus résistant éviter la casse la gamme bleue c'est une gamme que j'utilise essentiellement lorsque je viens de faire mon défrisage ça veut dire que, on va dire que le premier mois de mon défrisage je vais utiliser que ces produits là que la gamme bleue quand je vais commencer à avoir mes repousses je vais prendre la gamme normale donc la gamme dorée qui est là, plus soft en produits protéinés la gamme bleue a aussi la particularité d'être un traitement anti-pelliculaire je voulais vraiment résoudre mes problèmes de pellicule et ça a été efficace pour vous faire juste un petit topo avant, pour mes pellicules, j'utilisais le produit voilà, je m'en rappelle plus on le voit à la pub là bref et voilà, j'avais le même problème au bout de 2-3 jours, j'avais des pellicules comme pas possible donc autant dire que j'étais juste désespérée et lorsque j'ai utilisé ça donc les deux le shampoing et l'après-shampoing le numéro 2 j'avais pas de pellicule sur une semaine, deux semaines j'avais pas de pellicule c'était juste sensationnel sensationnel donc en plus de la protéine qui a beaucoup plus et du traitement anti-pelliculaire franchement ça a été juste le dur gagnant pour résoudre mes problèmes je vais faire mon lavage je vais utiliser ce coup-ci le shampoing numéro 1 l'après-shampoing numéro 2 voilà je vais mettre un masque on va passer après si besoin après je ne vais plus utiliser le shampoing je vais laver mes cheveux qu'avec mon après-shampoing oui si le côté du lavage a l'effet aussi décaplant sur le cheveu il ne faut pas se leurrer et le cheveu a quand même besoin de corps gras donc si on décape trop son cheveu et bien on aura ces problèmes-là de cure chevelu sec et puis on lui enlève trop ce qui est déjà présent naturel j'adopte depuis un an et demi voire presque deux ans ce système de un coup je fais shampoing après-shampoing et un coup je fais que l'après-shampoing et mes cheveux sont propres je n'ai pas de problème de pellicule je n'ai pas de problème d'odeur mon cheveu est propre donc on peut laver son cheveu avec de l'après-shampoing autre particularité de cette gamme protéinée et donc je suis très contente surtout l'après-shampoing c'est magique l'après-shampoing ça a été juste quand je l'ai fait peut-être la première fois j'ai été juste j'ai kiffé en clair j'ai kiffé donc j'ai posé mon après-shampoing et tout d'un coup comme on était sur une montagne et on avait l'air frais qui passe dans nos cheveux et c'est tellement agréable c'est tellement déjà ça détend ça surprend mais cette sensation de fraîcheur je n'ai jamais connu un produit qui m'a fait ça sincèrement ce qui est constaté aussi avec la gamme Keraker que j'utilise c'est par rapport à mes repousses donc en plus de m'avoir aidé à traiter mes problèmes de pellicule de casse mes repousses sont plus souples j'avais ce gros soucis donc dès que j'arrivais à deux mois de repousse quand je devais faire mon shampoing c'était juste la catastrophe parce que je savais que j'avais passé un moment à me démêler les cheveux un moment à souffrir parce que mes cheveux allaient être sèches et depuis que j'utilise la gamme Keraker ça contribue en tout cas à assouplir le cheveux moi la gamme au niveau des shampoings que j'utilise et que je vous recommande si vous n'avez pas encore testé c'est Keraker c'est des produits aussi qui sont abordables je trouve mes shampoings après shampoings aux alentours de 7,50€ ça mouture assez bien et en switchant le côté shampoing après shampoing finalement je gaspille plus d'après shampoing que de shampoing et je vais terminer par le masque donc c'est un masque à l'avocat que je teste depuis 2-3 mois maintenant et il contient du cholestérol et c'est un masque qui est très bien pour nourrir le cheveu et éviter qu'il soit sec je l'utilise soit avant de faire mon shampoing soit je fais un bain d'huile donc c'est à dire que je vais appliquer beaucoup de mes huiles sur mes cheveux je vais les attacher à un bon moment et par exemple la journée l'après-midi je fais mon shampoing ou si j'ai moins de temps mais que je veux quand même nourrir mes cheveux avant mon shampoing je vais me faire un bain de masque en fait voilà je vais juste poser mon masque avant de faire mon shampoing et ce produit est juste très bien parce qu'il nourrit les cheveux il apporte de la fraîcheur aux cheveux et depuis que je l'utilise mon cheveux que ça me repousse ou mes pointes elles sont beaucoup plus souples on le voit déjà après quand on le rince c'est juste c'est juste top c'est vraiment un masque que moi je vais racheter parce qu'il a juste trop trop diminué je vais le racheter il est pas cher 6,50€ voilà en tout cas sur les produits que j'utilise pour laver mes cheveux j'espère sincèrement que le code vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura appris de nouvelles choses découvrir des marques et pouvoir en tout cas selon vos problématiques particulières pouvoir les régler et autre chose que je ne vous ai pas mentionné mais j'attache mes cheveux tous les soirs sans exception avec un foulard en satin le coton a la particularité d'absorber donc quand vous allez dormir votre cheveu va déjà le produit que vous allez mettre sur vos cheveux va être bu entre guillemets par votre tête d'oreiller donc toutes vos huiles vont se retrouver dans votre oreiller donc c'est au moins pas top top en plus de ça il y aura des frictions parce que le coton est beaucoup plus rêche que le satin donc il y aura des frictions entre le coton et vos cheveux donc ça va aussi fragiliser votre cheveux alors qu'avec le foulard en satin ça peut même faire bien une barrière parce que le satin n'a pas ce côté absorbant donc vos produits vont rester dans vos cheveux et en plus de ça il n'y aura pas de friction donc n'hésitez pas à renouveler à avoir vraiment une routine capillaire assez établie et surtout quand on a les cheveux défrisés ce sont des cheveux qu'on a besoin de prendre soin donc il ne faut pas hésiter à coiffer son cheveux le soir ne serait-ce qu'un chou deux choux quatre choux comme on veut à mettre ses produits à hydrater donc apporter de l'eau et apporter des corps gras et des protéines à son cheveux en tout cas ça m'a fait plaisir de parler de cheveux avec vous je ne pensais pas en parler sur ma chaîne vous intéresser mais apparemment oui donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao